J'ai découvert à 24 ans que des vieux qui n'allaient pas bien, on les foutait dans des relégations pas possibles. J'ai connu la salle commune de l'Hospice en 1970. Le poil au milieu, tu avais 40 plutôt des femmes puisqu'elles nous survivent beaucoup, des gens dont on ne s'occupait pas, et je me suis dit qu'on ne pouvait pas traiter des êtres humains comme ça. Donc ce qui m'a motivé, si tu veux, en s'en doute encore aujourd'hui, c'est quelle que soit ta déchéance, quelles que soient tes difficultés physiques et psychiques, tu restes, comme disent les philosophes, un être humain dans ta dignité. C'est Kant, et c'est sans doute ça qui continue à me faire bouger. Je me suis engagé il y a très longtemps dans ce qu'on appelle le maintien à domicile. Ça veut dire permettre à des gens, quel que soit leur âge, qui ont des difficultés de rester chez eux. Je suis là-dedans depuis 45 ans. En fait, je m'aperçois que toutes ces initiatives sont très isolées et qu'elles ne remontent pas. Donc un de mes rôles, moi je me promène pendant beaucoup d'endroits, c'est d'essayer de faire remonter ça et de susciter quand même, à un moment donné, qu'on capitalise tout ça. Parce que si tu veux, c'est bien joli, il y a ce que j'appelle des îlots de résistance. Il y a le village gaulois, il y a les gens. Moi j'aimerais que, si je peux dire ça bêtement, que les îlots deviennent un continent. Est-ce qu'on peut être plus fort, plutôt que chacun reste dans son petit coin ? Et je suis un parmi d'autres qui fait ça, mais voilà, on n'est pas beaucoup à faire ça aujourd'hui. Je suis sociologue du vieillissement. Auger dit, la vieillesse ça n'existe pas, il suffit d'être vieux pour s'en rendre compte. Et je souscris entièrement à ce qu'il dit, moi je vais avoir 70 ans à la fin de l'année. Je fais cours partout qu'on me propose de faire cours, je fais cours à des étudiants, de master, de ce que tu veux. Partout où on m'invite, je vais. Effectivement, j'essaie de convaincre, pas toujours avec les bonnes façons, je suis plutôt un gueulard. J'essaie de provoquer les gens. A priori, j'accepte de me déplacer partout et tous les moyens sont bons. Ça peut être la télé, ça peut être la radio, ça peut être le bouquin, ça peut être un coup de gueule quelque part. Allons-y. Ça me passionne de discuter avec les gens, ça me passionne de m'engueuler, ça me passionne de faire réagir, ça me passionne de voir les gens bouger et ça me passionne de voir des trucs géniaux. J'allais dire ça me coûte du temps, mais non. Moi, si tu ne veux pas tellement où c'est ma passion, si je ne faisais pas ça, je m'emmerderais. Donc, je ne peux pas dire que ça me coûte quelque chose. Ça ne me coûte pas. Je trouve que j'ai une chance extraordinaire de pouvoir continuer à développer ma passion et de trouver des gens chez qui ça fait écho. Et la preuve, c'est que j'en trouve régulièrement. C'est simplement une façon de continuer à vivre. Je ne peux pas dire ça autrement. Ça s'est imposé à moi que je continue à vivre jusqu'au bout de ma vie, tel que j'avais toujours vécu. Je sens que le moment est venu. On partage ça à plusieurs, tu vois. Il y a dix ans, c'était trop tôt, mais on travaille pour les 20 ans à venir. Et on voit des gens qui commencent à se rassembler. Moi, je vois le mouvement, là. Je vois le mouvement. On voit les îlots faire des archipels. Les gens bougent sur des longues périodes. Les inerties sociales, c'est sur 10, 20, 30 ans. Ce dont je te parle là, c'est pour les 20 prochaines années à venir. La difficulté, c'est que la vitesse de réaction des individus, la vitesse des collectifs est extrêmement lente. On a l'impression que les gens ont attendu des politiques publiques, des décisions, des façons de faire. Et qu'au fur et à mesure, depuis 50 ans, les citoyens se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus rien à attendre des politiques publiques. Que ce soit au niveau de l'État, de la région, du Conseil général. Et on voit depuis une dizaine d'années, notamment en Europe du Nord, mais aussi en France, des initiatives des citoyens. Alors moi, je me promène beaucoup en France. On voit plein de choses. Des gens qui se remettent à trouver, puisqu'on ne veut pas rentrer en EHPAD. On ne veut pas rentrer en établissement d'hébergement. Peut-être qu'on ne peut pas rester chez soi tout seul. Et si on décidait de revivre ensemble ? On n'imagine plus pour les gens. C'est les gens qui imaginent pour eux. Et moi, je suis très sensible à ces formes de nouvelle citoyenneté, de nouvelle solidarité qui se redéveloppent avec les jeunes générations. Et je mets beaucoup d'espoir, comme sociologue, mais comme citoyen tout simplement, et comme retraité, à avoir une floraison de penser qu'on va retrouver des façons de vivre ensemble, avec tout ce que ça peut supporter comme conflit, mais comme solidarité, comme nouvelle citoyenneté. Voilà ce qui me passionne.